Nous allons débuter à nouveau les épreuves. Alors refais le vertical pareil. Léa, juste un tout petit peu plus de galop dans ta cour pour être moins loin. Estelle, tu es prête ? Il me faut un cheval à la part. Dimanche, à domicile au club de Bélois. C'est jour de concours régional, tout le monde est sur le pont. Patricia, bénévole, gère la zone d'échauffement. On a la sécurité à la fois de ce qui se passe en extérieur, donc près des vents, également ici dans le paddock, également ce qui se passe dans les détentes, dans le manège. Ça a l'air très sérieux. C'est sérieux, bien sûr, c'est sérieux, bien sûr. Ok Léa, attention, tu es toujours sur des places un petit peu loin. Et aujourd'hui, comme toujours, c'est Élise, la directrice qui tient les rênes. Ça crée une dynamique pour les bénévoles, pour les cavaliers, tout le monde participe. Et puis après, il y a aussi une manière de faire connaître notre club, les gens de l'extérieur qui viennent, qui découvrent. Je vous rends votre salut, merci monsieur, la piste est à vous. Ce jour-là, une centaine d'engagés sont venus de la Somme, de l'Aisne ou de l'Oise. Chaque détail compte. Il a été désuni quelques foulées, très très près. La cadence, le nombre de foulées, la tenue du cavalier, la propreté du cheval, l'harmonie du couple homme-animal. Regardez Mathilde, qui va bientôt passer. Rigueur, concentration, on jurerait qu'elle passe le bac et pourtant non. À l'écouter, c'est surtout pour former son cheval qu'elle participe. Parce que ça permet de lui faire voir autre chose que d'habitude, il n'y a pas la musique, il n'y a pas tout le monde, tous les chevaux, tout ça. Donc c'est un autre environnement. Et là, c'est le meilleur moment ? Pas forcément. Je pense que c'est un peu tous les jours les meilleurs moments. C'est pas forcément les concours. Il y en a pour qui un dimanche de concours n'est pas un jour comme les autres. C'est la poignée de bénévoles qui met de l'huile dans l'organisation. Courses et montagnes de crêpes sont les figures imposées de Séverine et Sébastien. Ça, c'est pour principalement le samedi. Et le dimanche matin, on a la préparation de tous les grands-monsieur, parce que tout est fait chez nous. Et puis la préparation des sandwichs. Et s'ils passent la journée dans les odeurs de frites, c'est qu'ils sont parents de deux cavalières. Là, elle est où votre fille ? Elle est, la première a fait son tour ce matin, et la deuxième va faire son tour là, aller à cheval. Il n'y en a pas une là dans le... Il y en a une là qui vient juste passer derrière vous. Pour les uns, les odeurs. Pour Nicolas, parent lui aussi, le perchoir. Il se charge de filmer tous les parcours des cavaliers pour les proposer en DVD. Je ne suis pas très bien, je ne peux pas m'asseoir, je suis au vent et au froid toute la journée. C'est sûr que le soir, on est rincés. Rincés aussi, ces cavalières venues de doulans qui se sont levées tôt et qui ont attendu parfois des heures, leur passage de deux minutes. Qu'importe, tant qu'elles restent ensemble. Entre nous, il n'y a pas vraiment de compétition, c'est... Même entre tous, en général, c'est pas comme dans des autres sports où tout le monde se fait la tronche et tout le monde est méchant, tout le monde se parle, tout le monde est gentil avec tout le monde. Tout le monde aide tout le monde. Les concours internes ou externes peuvent occuper plusieurs week-ends par mois en pleine saison. C'est beaucoup de temps, mais loin d'être perdu pour Élise. Techniquement, c'est vrai qu'en général, ils progressent un petit peu plus vite parce qu'ils sont confrontés aux autres, ils ont envie d'être meilleurs que les autres en général. Et de ce fait, la progression vient naturellement. Il n'y a aucune obligation d'y participer. C'est une petite partie de la vie du centre équestre. Nous avons la semaine pour vous faire voir le reste.